Bonjour à tous, bienvenue dans la troisième leçon sur l'étude bidique des seins des derniers jours. Par contre, les seins des derniers jours, ce n'est pas les seins des derniers jours, non c'est général. Donc c'est général, qui est Dieu ? Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu aime son peuple tellement qu'il offre à l'immunité son fils Jésus-Christ un sacrifice pour qu'on ne soit pas donné de tout ça, de tous ces péchés, de dont on hérite une partie, et dont on recommence une partie. On refait des erreurs similaires à nos ancêtres, parce qu'on est des héritiers de ce péché originel. Dieu, Jéhovah, c'est un Dieu d'amour, il aime vraiment son peuple. Commence le savonement. Regardez ce qu'il a fait lorsque Abraham a dit croire en lui. Il lui a promis des semblances nombreuses. Aujourd'hui, on est dans les derniers jours, quand Dieu, c'est vrai, les descendants d'Abraham, il est partout. On ne peut pas les éviter. Ensuite, quand Dieu promet à son peuple, à cause de la promesse d'Abraham, enfin grâce à la promesse d'Abraham, grâce à la promesse d'Abraham, il promet de libérer les Hébreux d'Égypte. Qu'est-ce qu'il fait ? Il les libère d'Égypte. Aujourd'hui, il va se passer encore de très bonnes choses. On attend un retour du Christ. Nous sommes dans les derniers jours, c'est pour bientôt, c'est imminent. Pourquoi c'est une promesse qu'il va tenir ? Parce que les gens se disent « Oh, on ressent un monde de rêve, le paradis sous terre, ça n'existera jamais. » Pourquoi c'est véritable ? Souvenez-vous bien dans la Bible, quand les prophètes promessent l'arrivée du Messie, combien de temps ça prend ? 4 000 ans ? Là, on n'a même pas attendu 4 000 ans. Il est mort, le Christ est mort en 1933. Donc, ça fait ça ne fait même pas ça ne fait pas vraiment 2 000 ans. Pas tout à fait 2 000 ans. Donc, c'est on n'est pas en 2033, ça ne fait pas 2 000 ans. Donc, ce n'est pas longtemps. On n'a même pas attendu 2 000 ans. Donc, attendez un petit peu. Soyez patient. Pourquoi c'est long ? Parce que déjà, on peut dire est-ce qu'on mérite toutes ces choses déjà ? Je pense aussi Jéhovah, c'est un dieu d'amour, bien sûr, il va nous l'accorder, tout ça. Il l'a promis, il va le faire. Il veut le faire. C'est sa décision. C'est une décision préétablie. Il la fera. Il le fera, mais il faut qu'il prouve un peu que que le diable a tort quand il dit que l'homme croit en Dieu, pour son intérêt personnel. Moi, j'aime bien la philosophie. J'aime bien la philosophie. Rien que pour ça, j'aime la Bible. Parce que je réfléchis, moi, sur l'existence, le but de la vie. C'est plus intéressant. Rien que pour ça, j'aime la Bible. Mais il faut être honnête. s'il efface les erreurs du démon, enfin, les erreurs, les mauvaises choses du démon et qu'il n'a pas encore établi son royaume, dans tous les cas, on va toujours penser, toujours, que le démon, que ce soit le démon qu'on adore ou le Jéhovah, ça ne change rien. Parce qu'il n'y a plus de mal. Il n'y a pas de mal. Donc, on s'en fiche. C'est Jéhovah ou c'est le démon. Mais là, il veut qu'on l'attende. Il veut qu'on croit en lui. Et c'est ce qui se produit dans les derniers jours. Les gens, de plus en plus nombreux, étudient ces passages sacrés de la Bible et d'autres textes encore. Et on arrive toujours à la même conclusion. Nous sommes dans les derniers jours et il va se passer quelque chose très prochainement. Donc, Jéhovah, son but, ce Dieu d'amour, l'éloïne de la Bible, le Père éternel, l'éternel, veut que nous soyons du bonheur, que nous soyons heureux. Son plan était un paradis pour la Terre. Mais les parents Adrien n'ont pas respecté vraiment le plan qu'il avait préétabli et ont suivi ce malin à plusieurs reprises. Vous voyez bien. dans les autres, vous voyez bien.